Oh 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 C'est pareil, on a vraiment repris quasiment de tout. Donc, je vais vous faire voir ça rapidement. Je vais essayer de ne pas traîner. J'en ai eu pour 324 euros pour toutes ces courses. J'en ai pour plus de 15 jours, voire même 3 semaines, clairement. Et du coup, je vous dirai en fin de vidéo ce que j'ai prévu de faire avec les produits que j'ai acheté au niveau planning, repas et quoi d'autre, quoi d'autre. Pour petite info, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je fais mes courses à Super U au drive. Parce que c'est des produits qui nous conviennent. On a essayé d'autres choses, etc. Et voilà, ça nous convient. On m'a dit souvent, tu devrais aller à Lidl, etc. Donc, peut-être que j'essaierai. Mais moi, c'est vrai qu'au niveau faire des courses dans le magasin, clairement, c'est... Voilà, pour moi, c'est très compliqué de prendre 2 heures à être dans le magasin, à voir tout le monde. Le drive, pour moi, c'est la vie, clairement. Déjà, ça m'empêche de faire des achats pas prévus, on va dire. Et ça, c'est déjà énorme parce que la note s'en ressent, mine de rien. Et clairement, voilà, je suis juste fan du drive. Je garde ma veste pour l'instant et mon écharpe parce que je vais vous faire voir d'abord le congelé. Comme ça, au moins, après, je vais le ranger et on n'en parle plus. Et j'enlève la veste après. Donc, j'ai essayé de vous rapprocher un petit peu parce que la dernière fois, il y a une personne qui m'a dit, tu es trop loin, on ne voit pas correctement les produits. Donc, je me suis rapprochée un petit peu, vous me direz si c'est mieux comme ça. Bref, je vais vous faire voir ce qu'on a pris. Donc, du coup, j'avais pris à la base, vous savez, des sachets de frites de 2,5 kg de la marque U. Mais ils n'avaient plus, donc ils m'ont mis deux paquets comme ça de McCain pour le même prix. Parce que pour rappel, je le rappelle, mais parce qu'on ne sait jamais s'il y en a qui ne savent pas. À Super U, si vous prenez de la marque U et qu'ils ne l'ont pas en rayon, ils vous le remplacent par du plus haut de gamme, mais au même prix que eux. Parce que pour eux, c'est à eux d'avoir leurs produits en magasin. Bref, donc du coup, on a des frites comme ceci. Donc, il y a 2 kg un petit peu passé. J'ai pris aussi un paquet de nuggets comme ça, mettre le coq dedans. Il y a 1 kg de nuggets. J'ai pris un paquet de cordon bleu croque jambon de dinde et fromage. Comme ça, il y en a 8 à l'intérieur. Je voulais faire un midi. Voilà, vous savez que le midi, c'est souvent des plats rapides quand ils ne sont pas à la cantine. Parce que le midi, on est toujours en speed, on a le ménage à faire le matin. On n'a pas trop le temps de se mettre devant les fourneaux. Bref, du coup, on a pris des pizzas. Donc, j'ai pris une royale comme ceci. Ensuite, j'ai pris une 4 fromages. On a pris, évidemment, celle de d'habitude. Vous savez que celle-là, on la kiffe. Celle au thon, la restauraine, c'est trop bon. Franchement, ça, c'est ma préférée à moi. Et on a pris aussi une chorizo et une bolognese. On a ensuite 2 paquets de potatoes. Au niveau des potatoes, on prend toujours les McKen, les originales. Parce que c'est celles qu'on préfère. Donc, voilà, j'en prends 2 paquets à chaque fois. Comme ça, au moins, ça permet d'en refaire un petit peu plus tard. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pour 15 jours réels au niveau planning que j'ai fait. Mais après, voilà, il nous reste tout le temps des trucs. Et du coup, ça nous fait tirer 3 semaines, voire des fois, même un mois. Franchement, le mois dernier, on a racheté pas grand-chose, je crois, une 70 dizaines d'euros au niveau yaourt, etc. Mais pas grand-chose de plus. Et pour terminer avec le congelé, j'ai pris des filets de collant d'Alaska, comme ceci de la marque U. Franchement, ils sont très bons, il n'y a pas d'arrêt. Et vous verrez de toute façon ce que je vais faire avec. Donc, voilà pour ce qui est du congelé. Je vais vite ranger tout ça et je reviens tout de suite. C'est parti, on continue. Je vais vous faire voir ce qu'il y a là-dessus. C'est des gros trucs, on va dire. Comme ça, au moins, après, je les dégage et je pourrai mettre sur le plan de travail tout ce que je vais sortir des sacs. Donc, pour M. Weasley, nous avons pris un gros paquet de croquettes comme ceci. Alors, jusque-là, je lui prenais les Purina One. Parce que c'est vrai que quand ils sont mêbés, je leur ai toujours pris ça. Et la dernière fois, quand j'ai navigué sur le site pour choisir ces croquettes, pour les commander, je suis retombée sur ceux-là. Et je me suis rappelée que c'est ceux-là qu'on donnait à nos chats avant. Et franchement, ça leur convenait vraiment très très bien. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc je vais lui passer à ça progressivement. Il en a encore des autres. Je vais lui faire des mélanges petit à petit, un petit peu plus des autres que de ceux-là. Et petit à petit jusqu'à l'épuisement total. Mais voilà, je me suis dit que j'allais retester ceux-là parce qu'elles étaient vraiment bien. Ensuite, j'ai repris de l'essuie-tout. Bon, ça, c'est du basique dans les cours. Donc là, on a l'essuie-tout. Là, on a gros, gros lot. Il y en a, je ne sais pas, 24 à l'intérieur. Mais je me suis dit qu'au moins, il y avait le stock vu à l'allure où ça part. À chaque retour de course, je vous dis que ça part à une vitesse. Ça, ici, c'est un truc de fou. Donc voilà, au moins, on a le stock. Ensuite, on passe à la lessive. Vous savez que j'adore celle-ci parce que déjà, elle n'est pas chère. Et elles sont tellement bonnes. Mon linge, il reste vraiment, vraiment l'odeur. Mais vraiment, même quand ça sort du sèche-tinge, il y a vraiment l'odeur. Je kiffe, je kiffe cette lessive. Et franchement, elle l'a super bien. J'ai repris un bidon d'huile spécial friture comme ça de la marque U. parce que c'est ce que je mets dans ma friteuse pour faire mes nuggets, tout ça, tout ça, quoi. J'ai repris aussi deux packs de lait comme ça. Donc j'en ai pris deux, voilà. J'en ai encore un qui est presque entier. Mais au moins, je me suis dit, on a le plein pour un petit moment et on y revient à part. J'ai repris une plaque d'œufs, de 30 œufs. Voilà, j'ai repris juste ça pour faire des fois des œufs vite faits ou des omelettes. Ou voilà, si on avait besoin de faire des gâteaux, etc. Ça, on en a toujours besoin. Donc c'est un petit peu mélangé là, ce qu'il y a dedans. Donc voilà, déjà des cookies crisps parce que les cookies crisps, c'est la vie. Ensuite, donc dans ce sac, on a des lardons. Mais je vois qu'il y en a ici aussi. Bref, il y en a un paquet des lardons parce que clairement, il y a pas mal de plats où j'en mets. Et j'avais pris à la base des gros contenants de 500 grammes et ils n'en avaient plus. Donc du coup, ils ont remplacé par plein de petits comme ça. Donc au bout du compte, tout de suite, ça fait beaucoup plus. Là, on en a déjà 6 et je crois qu'il y en a ailleurs. Donc c'est les marques U. Je vous les ai déjà fait voir. C'est ceux-là que je pense. C'est pas le tout, 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 tout premier prix parce qu'ils mangent beaucoup trop de gras, beaucoup trop de graisse, de l'eau limite. Ceux-là, ils sont bien. Franchement, je préfère ceux-là largement. Donc ça permet un petit peu plus et avoir vraiment du lardons. Ensuite, on a aussi pas mal de fromage hamburger. Voilà, parce qu'il y a plusieurs plats que les petits m'ont demandé où il y avait des fromages hamburger, y compris des hamburgers, plus les pommes de terre au cheddar. Toi-même, si tu as le Kokeo, tu connais l'histoire. Donc j'ai pris 4 paquets de fromage hamburger. Voilà, c'est celui pareil de la marque U. Voilà, c'est la marque U, quoi. Mais j'ai aussi pris des fromages à croque-monsieur, comme ceux-là. Voilà, parce qu'on va faire des croque-monsieur. J'ai pris 2 paquets de boursin cuisine, comme ceci. Voilà. J'ai pris 2 pâtes feuilletées aussi. On a pris des gnocchis. Voilà, des gnocchis, voilà, au faucon de pommes de terre, hein, toutes, dans des trucs frais, là. Là, j'ai 2 paquets d'épaules, voilà, 2 d'épaules, pardon, pour mettre dans les quiches Lorraine. J'ai pris 5 paquets de petites quenelles, comme ça, nature, parce qu'on en a fait il n'y a pas longtemps, mais ils voulaient remanger des quenelles. Là, j'ai un nouveau, hop, l'argon qui traîne le fond de ça. Donc là, on a 2 paquets, comme ça, d'épaules, de tranches d'épaules cuites. Voilà, ça c'est pour les croque-monsieur. On a 3 paquets de fnaki, parce que dans plusieurs plats, j'en ai besoin. Voilà, je vous dirai après, comme je vous dis, ce que je vais en faire. On a un chorizo doux, comme ceci. Un nouveau sac, et dedans, on a des yaourts, c'est des fruits mixés comme ça. Bon, là, c'est comme les voloutés fruits, c'est un petit peu, mais de la marque U, et franchement, ils sont très bons. Comparer encore un comparatif à ceux qu'on a pris de la marque de Inter, franchement, rien à voir, on préfère largement ceux-là. J'ai repris aussi des crèmes dessert, voilà, c'est tout combien de prix, mais franchement, elles sont très très bonnes. Et Mylis, elle kiffe ceux à la vanille. J'ai pas repris au chocolat, parce que la dernière fois, je m'avais pris, et je crois qu'il y en a encore au frigo, qu'ils ont pas fini, qu'il va falloir que je jette. Donc voilà, je sais que ça, c'est une valeur sûre pour Mylis, donc je préfère le prendre à la vanille. On a des pots de crème fraîche, là, il y en a 4, sincèrement, je sais plus combien j'en avais commandé, mais en tout cas, là, il y en a 4. J'ai repris pour Mylis, pareil, des petits brassés comme ça, vous savez, de la marque U aussi, ils sont déjà sucrés, parce que sinon, soit il m'en met trop, soit il m'en met pas assez, soit il m'en fout de partout, clairement. Donc j'aime bien quand c'est déjà sucré, puis lui aussi, il préfère, je vais lui demander du coup. On a 3 plaquettes de beurre comme ceci, voilà. J'ai voulu tester ceux-là parce que ma soeur, elle se sert de celle-ci, et pour les 2 chats, ça lui fait bien 15 jours, 3 semaines, au niveau de la litière, alors là, évidemment, les cacars, comme c'est normal, quoi. Et je me suis dit, avec Weasley qui est tout seul, ça peut peut-être être pas mal. Donc je vais tester ce que ça donne, etc., si je vois que ça me fait assez, etc., si c'est assez rentable, sinon je repasserai sur les graviers premier prix. Mais j'avais vraiment envie de tester celle-ci, donc je vous en dirai des nouvelles. Pour ma hygiène, donc on a du coton, voilà, j'ai pris celui-ci, c'est celui de la marque U, voilà, tout simplement. Je prends ça, en fait, pour me démaquiller le visage. Ensuite, on a, pareil, des cotons, voilà, c'est les basiques, c'est vraiment les premiers prix que vous pouvez trouver. J'ai super vu, mais pour démaquiller mes petits neuls, c'est parfait. Là, au niveau des cotons-tiges, pareil, c'est ceci que j'ai pris, et franchement, c'est très bien. En fait, ce que je fais, c'est que je les prends et je remplis au fur et à mesure la petite boîte qu'on a. J'ai repris mon déo, voilà, vous savez que celui-ci, je l'aime d'amour, donc je reprends quasiment toujours le même parce que je l'adore. Au niveau des gels douche, j'ai pris un énergie fruit, celui homonoïde et à l'huile de macadamia. J'avais besoin de l'odeur, un petit peu du soleil et de l'été, vous savez, ça me manque tellement. Bref, on continue. Il y avait une promotion sur les Tahiti, ceux-là, et du coup, j'ai voulu le prendre parce que ce Tahiti me rappelle mon papa. Il prenait ça comme Tahiti douche, je me rappelle, et l'odeur, cette odeur me rappelle l'odeur de mon papa. Là, on a un cil des masques, vous savez que celui-ci, je l'adore, même s'il est plein de cochonneries. C'est ma saucissette, elle passe par là. Je sais qu'elle avait fait un petit toco là-dessus, il est plein de cochonneries, mais il me démaquille tellement bien, voilà. Là, on a mon shampoing, c'est celui-ci, c'est le Jacques de Songe, à l'argile douce, etc. Je ne sais plus quoi faire pour mes cheveux, c'est une catastrophe, bref. Là, ce n'est pas le sujet. Pour les garçons, pareil, j'ai repris un axe comme ça parce que le grand contenant, il l'a bien fait la dernière fois. Sachant qu'en plus, c'est là pendant 15 jours, il est au CFA, donc il est en internat. Donc, on usait beaucoup, il y a juste Myron qui l'utilise, donc bon. Ensuite, pour nous, j'ai repris un cadom comme ça en surgras, peau nourrie, c'est pour les peaux sèches. Je ne sais plus quoi faire pour ma peau, c'est pareil, je vous en ai parlé dans les vlogs. Et pour les enfants, comme d'habitude, on a pris le petit dop comme ça, au lait, végétal. Et franchement, je l'aime beaucoup parce que limite, ça leur démêle en même temps les cheveux. Et pour finir, dans cette petite catégorie, on a repris celui-ci au niveau masque pour les cheveux. Franchement, on l'aime bien, il est vraiment bien nourrissant. J'ai l'impression que mes cheveux sont tellement doux quand on l'utilise. Alors, je ne mets vraiment que sur les pointes parce que j'allais déjà les racines super grasses. Mais je l'adore, franchement, je l'adore. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'ils nous ont refourgué ? Alors, ils nous ont refourgué le pain de mie. Voilà, j'ai fait du pain de mie parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, croque monsieur. Là, on a des pains hamburgers. Quand même, tu sais, hamburger. Bon, ensuite, on a des saucisses, voilà, des chipolatas. Il n'y avait pas des gros contenants, mais du coup, j'ai dû prendre deux fois six comme ça. Et j'ai aussi beaucoup de poulet parce que j'ai beaucoup de plats qui m'ont demandé où il y a besoin du blanc poulet comme ça. Puis, franchement, je crois que le poulet, c'est la vie pour eux. En fait, je ne mangerai que du poulet si je les écouterais. Bref, du coup, j'en ai trois les mêmes. C'est des trucs de un kilo. Un kilo. Et j'en ai besoin pour pas mal de choses. Donc, voilà, vous vous enlumérez tout ça après. On a un gros paquet de torsades comme ça. Voilà, c'est des pâtes, quoi. Dans ce sac-là, il y a tout ce qui est condiments, etc. et sauce. Donc, on a un gros cube comme ça de ketchup. C'est un kilo, mais comme ça, au moins, ils en ont pour un moment, vu à l'allure où ça part. On a aussi de la sauce barbecue et de la sauce burger. J'ai repris des épices parce que c'est vrai que je m'en sers très souvent quand même, des épices, dans les plats. Donc, j'ai refait le plein de paprika. J'en ai pris deux parce qu'il y avait pas mal de plats où il fallait que j'en prenne. Et j'ai repris aussi un petit curry comme ça. On a aussi de la moutarde parce qu'on n'en avait plus et du vinaigre. Et c'est du vinaigre, pardon, de cidre que j'ai pris. Mais je me suis trompée d'habitude, c'est le vinaigre de noix. Et je ne me souvenais plus sur l'instant qu'est-ce que c'est que je prenais d'habitude. Donc, du coup, ce n'est pas grave. J'ai pris du vinaigre de cidre. La prochaine fois, je reprendrai du vinaigre de noix. Alors, peut-être que ça me reviendra à l'esprit. Mais bon, voilà, du vinaigre, du vinaigre. J'ai repris du sel, voilà, parce qu'il en faut. J'ai repris aussi des herbes de Provence. Et j'ai pris un gros contenant comme ça. Comme ça, je fais une petite ouverture. Je re-remplis mon machin que j'ai là-haut, moi. Et après ça, je mets une petite épingle ou quoi. Et au moins, j'ai le stock pendant un petit moment. Et j'ai repris aussi comme ça de l'ail en poudre parce que j'en avais quasiment plus. Et c'est vrai que j'aime bien agrémenter mes plats comme ça avec de l'ail ou de l'oignon. Bref, voilà. Ici, on a de l'ébli, voilà. J'avais essayé celui de la marque une fois. Je l'avais bien apprécié. Mais je trouvais qu'il faisait... Il se tenait moins que celui-ci, en fait, dans le plat que moi, je faisais. Donc, voilà. Donc, du coup, je prends le vrai ébli. Je préfère un petit peu quand même. On a aussi des briques comme ça de sauce tomate. Enfin, c'est des dés de tomate plus particulièrement. J'ai repris des haricots verts. Et normalement, il y en a une troisième boîte qui doit traîner quelque part. Donc, voilà, il y a trois boîtes d'haricots verts, normalement. Dans ce sac-là, il y a un petit peu tout qui est mélangé. Donc, on a des purées de tomates comme ça, voilà, des petites briques. Il y a aussi des petites briques de crème fraîche comme ça. Vous savez, des toutes petites briques de crème entière, là. Et ça va super loin, ça, à chaque fois. Donc, j'aime bien en faire un stock. Et puis, j'aimerais peut-être même jusqu'au mois prochain, etc. Mais du coup, j'en ai pris deux, quatre, six, huit. Dans le même paquet, mais ça m'a rien à voir. On passe dans les gâteaux du matin, voilà. Donc, je leur ai repris pour le matin, pour le goûter, etc. Je leur ai repris des napolitains comme ça. Vous savez, c'est pas ceux à partager, c'est ceux qui sont individuels. Et ça, je trouve ça bien. Comme ça, au moins, ça ne sèche pas. Je vous le dis à chaque fois. Je préfère largement ce petit format-là. Ensuite, on a, voilà, des petits trucs comme ça aux pépites de chocolat. Je leur ai repris deux petits trucs. Ça, ils adorent. Ça, c'est des trucs de Madame Miley. Miley, elle kiffe ça. On a repris des petites madeleines comme ça, allongées. Miley, elle les aime bien. On met du Nutella dessus ou pas. Et du coup, c'est vrai qu'elle aime bien aussi ce paquet-là. Enfin, là, vous savez, petit sachet individuel. Comme ça, ils ne sèchent pas quand on ouvre un, etc. Et j'avoue que ça évite de faire un petit peu du gaspillage. Parce qu'autant ils vont avoir des fois la folie d'en manger pendant toute une semaine. Ou des fois, ça va durer deux jours. Puis après, ils vont laisser ça de côté. Puis si ça reste ouvert, c'est foutu, quoi. J'ai pris ensuite des petites gaufres, voilà, saupoudrées de sucre. Et glace, là, ils aiment bien ça aussi. Ensuite, on a des gaufres liégeoises comme ça. Alison, elle les aime beaucoup. J'avoue qu'elles sont très, très bonnes. Moi aussi, je les aime beaucoup. J'ai repris un petit 4 quarts. Voilà, c'est vraiment le mini de 250 grammes. Mais à chaque fois qu'on ouvre le gros, c'est pareil que les madeleines, en fait. Ça leur fait une lubie pendant quelques jours. Puis après, ils n'en ont plus envie. Et à chaque fois, je jette parce que ça durcit, ça sèche, machin. C'est plus bon. Donc là, au moins, quand ils l'ouvrent, ils ont quasiment fini en un ou deux jours. Il est quasiment fini, quoi. Donc voilà, je trouve ça plus pratique. On a des céréales maintenant. C'est, vous savez, un petit peu comme les Miele Pops. Voilà, ma vie, ça les adore. Là, il y a vraiment tout qui est un petit peu mélangé dans les sacs. On passe, après les céréales, on passe à, voilà, du bouillon de volaille. Ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai pris aussi un gros contenant comme ça de purée. Voilà, parce que la purée, quand on a la flemme, quand on est à la bourre, quand on ne sait pas quoi faire, il en faut toujours. Donc, au moins, il y en a toujours dans le placard. Il y avait un lot de trois oreos comme ça. Et ça valait vraiment le coup. Donc, du coup, je leur ai pris un lot parce qu'ils aiment bien ça. Même Myron, qui n'est pas très fan de chocolat, il aime bien les oreos. Je vous parlais tout à l'heure des haricots verts. Et en fait, non, il n'y avait pas trois boîtes. Il y en avait six parce que c'est vrai qu'il y a deux plats qui m'ont demandé où ils sont faits avec des haricots verts. Donc, je ne vais pas à mon plat. Je préfère qu'ils mangent de la verdure plutôt qu'autre chose. Donc, en fait, il n'y en avait pas trois, mais il y en avait six. On a une boîte de champignons entiers, voilà, comme ça, de la marque U. Et on a trois boîtes de carottes, voilà. Alors, ce n'est pas très fin parce qu'ils n'avaient plus d'extra-fins, vous savez, là. Là, c'est des très fins. Donc, on verra bien la différence. C'est vraiment une différence. Puis, je prends les très fins, très, très fins ou extra fins, un truc comme ça. Là, c'est des très fins. On verra bien la différence, mais ça reste des petits pois carottes. Et là, pour reterminer, on repart dans les gâteaux. Pour finir, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a plus de sèche après ça, normalement. On repart dans les gâteaux et dans les céréales du matin. Donc, je leur ai repris, pareil, un gros paquet de lions parce que les lions, ils les adorent. Donc, je leur ai pris un gros, gros paquet. Format familial, spécial, famille nombreuse. Pour Mylis, je lui ai repris, vous savez, les petits genres de frottis comme ça de la marque U parce que, bah, elle adore ça. Voilà, pour niveau céréales, c'est vraiment les basiques. On vous les présente à chaque fois parce que c'est tout le temps ceux-là qui prennent. On a pris ceux-là, vous savez, ceux qui sont fourrés tout chocolat, là, de la marque U, ils les adorent. Et pareil, on a pris les trucs un petit peu comme les snacks de Calops, voilà, de la marque U, qu'ils adorent aussi. Ensuite, niveau gâteau du matin, j'ai vraiment fait le plein. Après, ça, c'est vrai que j'en rachète plus du moins. Franchement, là, ce mois-ci, j'en ai pas racheté de tout le moins. Donc, je préfère faire le plein et on n'y revient plus, quoi, comme je vous dis à chaque fois. Donc, on a des tartelettes comme ça spéciales charlées parce que ça, c'est charlées, elle les kiffe. Miley's aussi, elle aime bien, mais ça, c'est vraiment spécial charlées. Elle adore ces tartelettes-là, la fraise. J'ai repris des petites galettes bretonnes comme ça, voilà, ces petits gâteaux de taux secs qu'on peut amener un petit peu partout et tout. Donc, ça, c'est vraiment pratique. J'aime bien toujours en avoir dans le placard. On a ensuite, vous savez, des petits sablés comme ça où dessus, vous avez du chocolat au lait. Donc, nous, on prend le chocolat au lait parce que c'est ce qu'ils préfèrent. Ça, je l'ai repris parce que Miley's, elle aime bien. Alison aussi, il me semble qu'elle les aime bien. C'est un petit peu comme ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, mais sauf que dessus, le chocolat est bien plus épais. Il y a de la noisette, il y a du riz soufflé dessus. C'est vrai qu'ils sont super bons, il faut se l'avouer. Avec modération, bien évidemment, quand on a repris le régime comme moi. Voilà, adieu tous les gâteaux comme ça. Enfin, quoi que non, pas adieu parce que j'en prends le matin. Quand ça me donne envie, j'en prends. Mais j'en prends en quantité raisonnable pour que ça reste dans mon truc de calories, on va dire. Ensuite, on a des petits fourrés, pareil, comme ça, de la marque U. Miley's, elle les adore vraiment, vraiment. C'est vrai qu'au niveau gâteau du matin et tout, c'est souvent des trucs que vous avez déjà vus, que je vous représente parce que c'est ce qu'ils aiment. Donc, on revient toujours vers les bases qu'ils aiment. Là, on a deux trucs comme ça, donc au chocolat au lait, normal. Ça, c'est pour Miley's, etc. Et Myron, je lui prends les mêmes, mais au chocolat blanc parce qu'il n'aime que le chocolat blanc. Là, on a le petit barquette, pareil, c'est des basiques. J'ai envie de dire, franchement, je crois que c'est à chaque retour de course. Donc, on a soit à la fraise pour Myron, Shirley, etc., au chocolat, un petit peu plus pour Miley's et pour Allison. Pareil pour Shirley, la dernière fois, elle avait bien aimé, donc j'en ai repris. Mais j'en ai repris de la marque U parce que clairement, c'est un petit peu la même chose quand même. Je lui ai pris des petits trucs comme ça, vous savez, mais en petits sachets individuels, pareil, à la fraise. C'est un peu comme les princes, mais à la fraise, tout simplement, les BN. En parlant de BN, j'ai refait le plan pour Mme Mylis parce que Mme Mylis, vous savez que je ne sais pas ce qu'elle en fait, mais les BN, c'est toute sa vie. Donc, j'en ai pris deux, voilà. Et à chaque fois, je ne me prends pas, vous savez, pas le chocolat noir, je prends toujours chocolat au lait parce que c'est quand même plus doux pour elle et elle préfère. Et au niveau des gâteaux, pour terminer avec les gâteaux, j'ai repris un paquet de Prince. Voilà, un paquet de Prince tout à fait standard, etc. Moi, franchement, je préfère vraiment la marque Prince que la marque U au niveau de ça. Je trouve que le goût, il est vraiment là pour les Prince, donc je préfère prendre la marque. Je paye un petit peu plus cher, mais je me régale un petit peu plus. Dans ce sachet, nous avons de la salade, c'est de la laitue Iceberg, voilà, de la marque U comme ça. Ensuite, là-dedans, on a des échines de porc, donc il y en a six à l'intérieur. C'est des gros morceaux d'échines. Moi, je vous le dis que Mme Mylis, ils vont se la partager, ils ne mangent jamais un truc entier comme ça, mais bon, ce n'est pas grave. Et on retrouve aussi encore quatre paquets de lardons, donc on en est à dix paquets de lardons. Et là-dedans, nous avons donc la Soupline. Voilà, on prend la marque Soupline normale, et je prends pareil, je prends à la lavande, comme ça, ça reste dans la même odeur que ma lessive. Et franchement, je prends le lait, c'est vraiment bon. Bon, et au niveau produits ménagers, bah écoutez, j'ai repris, comme d'habitude, mes fameuses lingettes de ménage que moi, je nettoie tout avec, clairement. Je fais mes laissés, etc., les plans de travail, des fois, je passe un coup dessus, entre deux, je veux dire, coups de salidole. Voilà, ensuite, j'ai un petit bloc comme ça, enfin, deux petits blocs, vous savez, de canard laissé, pour mettre, ça fait des disques que vous mettez dans les toilettes, en fait, ça rafraîchit vraiment les toilettes, ça sent super bon, j'aime beaucoup l'odeur. On a repris des sacs poubelles, et Dieu merci, parce qu'on en a plus depuis hier, et c'est la galère. Comme d'habitude, encore et toujours, vous savez que le sanitole, je le prends, je le reprends, je le reprends, je le reprends, le sanitole, pour moi, c'est toute la vie, on n'a pas besoin de rincer, ça désinfecte bien, voilà, franchement, moi, je kiffe le sanitole. Pour les sols, j'ai changé, j'ai pas repris de trucs Ajax, fleurs, etc., j'ai pris celui-ci, de chez Carolan, voilà, à la cire végétale. On va voir ce que ça donnera. Je sais pas si je l'avais déjà essayé, celui-ci, ou pas, j'ai eu un doute quand j'étais sur le site, on verra bien. Ils disent que ça fait briller, donc si ça fait briller mon sol, je suis ravie. Et ensuite, on a un pec citron, voilà, c'est au citron vert, celui-là, et je suis deg, parce que d'habitude, je prends celui-là, la framboise, vous savez, je l'adore, je l'adore d'amour, vraiment, et il y en avait pas sur le site, il était même pas, alors que d'habitude, il y est, donc je sais pas si c'est qu'ils ont plu ou qu'il y avait pas en stock, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, du coup, j'ai pris citron vert parce que citron tout seul, je kiffe pas trop. Bon, le citron vert non plus, je kiffe pas trop, mais il faut bien que la laisselle soit là. Donc voilà, les amis, c'est terminé, maintenant, il va falloir que je range tout mon bordel, clairement, il y en a partout, et puis voilà, je vais vous dire vite fait ce que j'ai prévu, du coup, de faire avec, et comme ça, au moins, ça vous donnera peut-être quelques idées repas à piocher un petit peu, c'est pour ça que j'aime bien les retours de course, moi, parce que ça nous donne des idées repas, des fois, on sèche, franchement, moi, des fois, j'en ai marre, je sais plus quoi faire à manger, donc j'aime bien, voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire les retours de course, et vous me l'éclamez aussi souvent parce que ça vous donne quelques idées. Bref, du coup, j'ai prévu de faire, donc, des hamburgers frites, évidemment, des quenelles à la tomate, pour un midi, nuggets purée, ensuite, marmite espagnole, je leur avais fait un plat que j'avais, moi, inventé, j'avais pas trouvé ça nulle part, j'avais des haricots verts, j'avais du blanc de poulet qui me restait, j'avais tout mélangé avec de la crème fraîche, du curry, et ils avaient adoré ça, et du coup, ça n'a pas de me le réclamer, de me le réclamer à chaque fois, donc je leur avais prévu de leur faire ça, pardon, donc, des haricots verts au curry, avec du poulet, du blanc de poulet, tout simplement. Ensuite, on a prévu aussi de faire, alors, c'est ma soeur qui m'a expliqué ce qu'elle avait fait, parce que la dernière fois, Alison avait été chez elle, et elle avait mangé un truc avec des gnocchis qu'elle avait kiffé, et du coup, elle m'avait dit, mais il faut que tu donnes la tati, comment elle avait fait, parce que, franchement, c'était trop bon, et en fait, c'est ni plus ni moins que du blanc de poulet, pareil, qu'elle avait coupé en morceaux, avec de la crème fraîche, du curry, du paprika, du ras à la moutte, etc., vraiment des épices, et elle avait fait des gnocchis avec ça, qu'elle avait mélangé à la sauce, et Alison, écoutez, elle m'a dit, je veux que tu fasses ça. Donc, écoutez, je lui ai pris la recette, on va tester, on vous fera peut-être voir ça en vidéo aussi, comme ça, ben, ça vous fera peut-être découvrir ça, et on vous dira ce qu'on en a pensé. Ensuite, pour un midi, on a prévu de faire haricots verts avec des oeufs, voilà. Un autre plat que j'avais fait, moi, un jour, avec de l'ébli, des lardons, des saucisses de Strasbourg, des courgettes, c'était vraiment pareil, je finissais deux courgettes que j'avais, un paquet de lardons, des knackis, et ils avaient adoré ça. Donc, après, je mets du vin blanc, etc., bref, je crois que je vous avais déjà fait voir, mais au cas où, de toute façon, je pense que je vous ferai voir dans un vlog. Ensuite, j'ai prévu de faire de la soupe, mais pour la soupe, là, il n'y a pas les légumes, parce que je vais aller chercher tout ça à la Halle Fraîche, ou Provence Halle, ou je ne sais pas quoi, je vous en ai parlé la dernière fois aussi dans un vlog. Les légumes, franchement, sont vraiment frais, et ils sont très beaux, pas beaucoup plus chers qu'en magasin, donc je pense que je vais aller faire un tour là-bas, et que je vais faire mon plein de tout ça, de courgettes, etc., que j'ai besoin pour les plats, je vais aller là-bas. Donc, on a prévu aussi, sinon, de faire des croque-monsieur, des quiches Lorraine, des potatoises avec des cordons bleus. Pour un midi, on a prévu de faire les saucisses, les chipolatas avec des petits pois carottes. On a prévu aussi des pommes de terre au cheddar, ceux qui auront le cookie, je pense, ça leur parlera. Pour un midi, j'ai prévu les pizza, comme je vous ai dit. Et un soir, j'ai prévu aussi des côtes de porc au boursin avec des pâtes. Et j'ai prévu aussi de faire des pommes de terre avec de l'ail au lit et du poisson blanc, donc d'où le colin que j'ai pris. J'espère en tout cas que ça vous a donné quelques petites idées, même si peut-être, voilà, après chacun fait un petit peu à sa sauce. Mais voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager encore ce moment avec vous. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501